Le Christ incomparable Il est venu de Dieu. Il est miraculeusement né d'une humble femme. Sa naissance est un fait qui confond la raison des sages et dont aucun savant sous le ciel n'a jamais pénétré le secret. Il a revêtu la nature humaine afin de pouvoir racheter l'espèce humaine. Il est devenu fils de l'homme afin que nous devenions enfants de Dieu. Il a vécu dans la pauvreté, grandi dans l'obscurité. Une fois seulement dans sa jeunesse, il a franchi la frontière de sa petite patrie. Il n'a pas eu l'avantage d'une haute instruction ou d'une éducation distinguée, sa famille étant sans fortune et sans influence. Et pourtant, petit enfant, il a été un sujet de terreur pour un roi. Jeune garçon, il a étonné et embarrassé les docteurs. Dans l'âge mûr, il a commandé à la nature. Il a marché sur les eaux, ordonné à la mère de s'apaiser, rendu la santé du corps à des multitudes, ressuscité des morts par le seul pouvoir de sa parole. Il n'a jamais écrit un livre et cependant, aucune bibliothèque ne pourrait jamais contenir les livres qui ont été écrits à son sujet. Il n'a jamais composé un quantique et pourtant, les mélodies dont il est aujourd'hui le thème sont plus nombreuses que celles de tous les compositeurs connus. Il n'a jamais fondé une école et pourtant, toutes les universités du monde ne pourraient se vanter d'avoir rassemblé autant de disciples. Il n'a jamais appris ni exercé la médecine, mais qui donc pourrait dire le nombre de cœurs brisés par la souffrance qui, depuis vingt siècles, ont trouvé auprès de lui la guérison. Il n'a jamais commandé une armée, ni enrôlé un soldat, ni manié une arme et pourtant, aucun chef n'a levé plus de volontaires. Et de par le monde entier, des rebelles ont déposé les arbres de la révolte et soumis leur volonté à la sienne sans une parole de sommation de sa part, sans un geste de violence par les seules armes de la douceur. Il a changé son vêtement de pourpre royal pour la tenue de l'humble artisan. Il était riche et par amour pour nous, il s'est fait pauvre. Et combien pauvre ! Demandez-le à Marie, demandez-le aux bergers et aux mages. Il a dormi dans la crèche d'un autre. Il a traversé le lac dans la barque d'un autre. Il a fait son entrée à Jérusalem le jour des rameaux sur l'âne d'un autre. Il a été crucifié sur la croix d'un autre. Il a été enseveli dans la tombe d'un autre. De grands hommes ont paru et sont tombés dans l'oubli. Lui seul ne passe pas. Hérode n'a pas pu le tuer. Et Satan n'a pas pu faire obstacle à son œuvre. La mort n'a pas été capable de le détruire, ni le tombeau de le retenir sous sa puissance. Il est le Christ incomparable. L'admirable annoncé par la voix du prophète dès les temps anciens. Sa personne est le grand miracle de l'histoire de la race humaine. Sur son visage d'homme rayonne la gloire éternelle du Très-Haut. Sur la croix des esclaves et des criminels, il est mort pour l'amour de ton âme égarée. Il est mort d'une mort horrible et pleine d'angoisse, écrasée sous le poids affreux de ton péché. Patiemment, année après année, sur les sentiers du doute où tu fuyais ses pas, son cœur fidèle t'a cherché et tu ne le savais pas. Maintenant, sa voix te parle. Ouvre-lui ton cœur. Ne tarde pas. Il a souffert la mort pour te donner la vie. Aujourd'hui, il voudrait entendre l'appeler « Mon Sauveur ». Sous-titrage Société Radio-Canada